Et on évoque à présent cette rencontre régionale de six jours des acteurs du secteur agricole. Une rencontre qui a pour finalité de faire le bilan des acquis dans le secteur, puis de définir de nouvelles méthodes pour améliorer les conditions de vie des producteurs. Le compte rendu de l'ouverture des travaux porte la griffe de Cécile Oundé, présentée par Enoch Ompati. C'est un atelier de renforcement de la dynamique d'implication des organisations paysannes des états membres de la CEDAO dans le secteur rural. Il a pour objectif de définir une stratégie concertée de participation des plateformes nationales. Cela pour l'élaboration des programmes nationaux d'investissement agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il y a eu des avancées, mais il mérite encore plus d'action à aller davantage sur la mise en œuvre. Et c'est pour cela que nous avons souhaité qu'il y ait plus d'implication, qu'il y ait plus d'engagement, qu'il y ait plus de financement, mais qu'il y ait plus de cohérence entre les deux politiques, mais aussi entre le niveau régional et le niveau national. Le Bénin a respecté les différentes étapes que nous avions définies à l'échelle régionale pour finaliser et valider son pignassant. Il est apparu que les organisations paysannes béninoises et les autres acteurs de la société civile ont parfaitement joué leur rôle. C'est l'occasion pour l'autorité de tutelle d'inviter toutes les parties prenantes à prendre une part active au cours des travaux. Votre participation à l'élaboration des politiques et programmes de développement agricole est capitale, d'autant plus qu'il s'agit des propositions provenant directement des exploitations familiales et des acteurs des chaînes de valeur ajoutées. Je vous invite donc à approfondir les débats, évaluer minutieusement les acquis depuis le début du processus, apprécier le niveau de votre participation et définir les actions indiquées pour en maximiser l'efficacité. Les échanges qui faciliteront la mise en œuvre des politiques de développement agricole serviront de feuille de route pour les acteurs du dit secteur en Afrique de l'Ouest. Et nous restons toujours dans le secteur agricole.